C'est dans votre tête Voilà ce que vous entendez souvent chez un médecin ou même parfois chez des thérapeutes et nous allons discuter aujourd'hui de ce que cette phrase veut dire et pourquoi elle ne vous plaît pas pourquoi vous en avez marre de l'entendre Bonjour à tous, je suis Véronique Gaillard pour ceux qui ne me connaissent pas je suis thérapeute spécialisée dans les troubles anxieux hypnothérapeute principalement et je vous parle donc aujourd'hui de cette fameuse phrase que vous avez sûrement entendue c'est dans votre tête alors pourquoi est-ce que cette phrase vient vous bousculer et pourquoi vous la prenez souvent très mal et à juste titre parce que souvent elle est sortie de la bouche d'un soignant ou de personnes proches et dans le même temps vous ne vous sentez pas compris dans ce qui se passe réellement avec vos troubles pourquoi ? parce que cette phrase sous-entend c'est dans votre tête sur le moment et souvent c'est ce qui est exprimé aussi en même temps ça veut dire c'est de votre faute c'est de ta faute c'est dans ta tête donc c'est de ta faute c'est des choses que tu inventes que tu crées que tu et puis surtout ça sous-entend aussi tu te fais des films ou tu fais des histoires pour rien il y a ces trois éléments-là vraiment dans cette phrase et je vais vous expliquer pourquoi en fait cette phrase elle n'est pas fausse mais c'est ces trois éléments-là qui font qu'elle est fausse donc c'est c'est complexe mais c'est exactement ça c'est-à-dire que quand on vous dit c'est dans votre tête moi j'arrête pas de vous faire ce signe-là dans mes vidéos quand je vous parle de ce qui se passe dans votre tête justement parce qu'effectivement c'est bien quelque chose qui se passe dans votre tête donc c'est pour ça que cette phrase n'est pas fausse je viens exprès vous bousculer là-dessus cette phrase n'est pas fausse mais c'est la manière dont elle est utilisée et ce qu'elle veut dire pour la personne à ce moment-là pour le médecin ou pour le proche qui est faux c'est-à-dire que d'une part si on sous-entend que c'est de votre faute et que vous racontez des histoires que vous en faites trop ou que voilà ben ça non ça non vous avez bien des réels symptômes vous avez bien des symptômes complètement physiques et compliqués à gérer et ça quand on vous dit c'est dans votre tête c'est pour ça que ça vous heurte c'est parce que vous savez très bien que les symptômes que vous avez vous ne les inventez pas et que vous n'arrivez pas à en sortir comme vous le voudriez et que vous avez donc vous êtes vous êtes dans la demande d'être soigné de ça et on vient vous dire ben t'as qu'à regarder ce qui se passe dans ta tête et puis point sans vous donner plus d'éléments déjà parfois le soignant qui vous dit ça sait pourtant de quoi ça parle et parfois il ne le sait même pas donc là il y a encore une question sur comment est soigné et comment sont vécus ces troubles aujourd'hui encore même dans la médecine parce que quand vous avez un généraliste en face de vous les trois quarts du temps il n'a pas fait d'études de psychologie c'est voilà c'est un fait quand vous avez un généraliste devant vous les trois quarts du temps il n'a pas forcément remis à jour ses connaissances sur les troubles anxieux en particulier il a tellement de choses à voir un généraliste est là pour poser un diagnostic sur une maladie et donner un traitement tout comme beaucoup de psychiatres aussi qui sont aussi médecins donc la plupart du temps ils n'ont pas la même formation qu'un thérapeute un psychologue etc vous allez avoir quand même rarement des psychologues qui vont vous dire c'est dans votre tête de la même façon mais ça peut arriver j'ai eu des des consultants qui ont pu me dire des choses comme ça donc faites attention à cela et sachez répondre à ce moment là donc qu'est-ce que vous allez répondre c'est peut-être ma tête qui crée effectivement mais moi j'ai des symptômes et elle est là pour le moment je n'arrive pas à les gérer seule et ça c'est la réalité pourquoi c'est la réalité c'est effectivement quelque chose dans votre tête qui a créé tous ces symptômes mais vous ne pouvez pas les stopper si vous ne comprenez pas d'où ça vient comment ça s'est construit et justement si vous n'arrivez pas à changer le schéma de construction qui a été fait au départ et ça c'est en cela vous n'y pouvez rien donc quand on vous dit que c'est de votre faute ou que vous inventez vous pouvez répondre non je n'y peux rien c'est un schéma de conditionnement qui s'est installé et auquel aujourd'hui je vais avoir besoin qu'on m'aide à en prendre conscience à le décortiquer pour pouvoir le changer donc je ne vous dis pas qu'on ne peut pas le faire seul il y en a qui arrivent à décortiquer justement tout ça et à soigner le phénomène seul et parfois de manière inconsciente parce qu'au fur et à mesure du temps on finit par acquérir d'autres automatismes pour justement se sortir de tout ça et ils vont mettre souvent malheureusement beaucoup beaucoup d'années à trouver une autre manière de fonctionner sans avoir forcément pris conscience de ce qu'ils ont réellement changé en eux pourquoi je vous dis cela parce que justement vous avez besoin à ce moment là de quelqu'un qui va vous guider d'un thérapeute qui va vous guider à trouver les causes quel mécanisme s'est mis en place à cause de quel événement ou quelle chose chronique parce que parfois c'est chronique pour qu'on puisse ensuite créer un autre automatisme quand je vous parle des automatismes j'espère que vous comprenez ce dont je parle écoutez mes autres vidéos sur comment s'installent les troubles anxieux sur tout ce que je dis sur les crises d'angoisse et vous comprendrez aussi de manière peu détaillée aujourd'hui je vous redis le principe c'est que en neurosciences on le sait très bien aujourd'hui les connexions neuronales elles vont de A à B de A à Z comme vous voulez elles prennent un chemin et donc quand vous avez des troubles anxieux vous avez simplement un chemin de A à B ou à Z qui s'est construit de manière erronée qui n'a pas pris les bonnes routes exactement je vous le dis souvent comme quand on voit un lion et que donc là on déclenche des symptômes de peur parce qu'on a un lion dans soi il n'y a pas de grille on ne va pas parler du zoo on va parler s'il n'y a pas de grille et que vous êtes face à un lion vous allez déclencher des symptômes c'est normal ce sont des symptômes qui sont là exprès pour vous mettre en état d'alerte pour vous faire fuir pour vous mettre en état de vous protéger donc il y a l'adrénaline qui monte quand on a des troubles anxieux on fait monter cette adrénaline alors qu'il n'y a pas de lion devant soi et donc là on peut se dire ouais d'accord on me dit que c'est dans ma tête que c'est moi qui invente tout ça oui ok mais pourquoi vous le faites parce que vous avez acquis une expérience de vie des choses chroniques ou traumatiques ou les deux qui ont fait que vous avez votre cerveau à connecter des choses qui ne vont pas ensemble en gros c'est vraiment schématique ce que je vous dis là mais c'est exactement ce qui se passe et du coup on va se servir de l'hypnose pour déjà prendre la cognition de tout ça comprendre tout ça et ensuite pouvoir changer le circuit et l'amener à prendre un nouveau chemin donc ça c'est très important et ça montre bien que c'est dans votre tête que ça démarre vous n'avez effectivement c'est en cela que la phrase c'est dans votre tête est vrai c'est que vous n'avez effectivement aucun virus ou bactérie qui est venu se coller à vous pour vous donner des symptômes anxieux ça ça n'est pas possible il n'y a pas non plus d'hérédité au sens de gènes qui ont été transmis ce qui est transmis par l'hérédité et ça c'est souvent souvent très très vrai c'est toutes les peurs des parents qui inconsciemment et même parfois consciemment se transmettent aux enfants consciemment par exemple un parent qui a peur de toutes les maladies il va en parler sans arrêt devant son enfant donc là il transmet de manière consciente il va dire touche pas ça tu vas être malade voilà donc ça c'est conscient inconsciemment et bien c'est quelqu'un qui a très peur par exemple du vide et puis quand il vous emmène dans un endroit où il y a cette peur du vide il ne va pas forcément vous dire j'ai peur parce que c'est un parent souvent il ne va pas surtout les papas il ne va pas forcément dire j'ai peur mais il va y avoir une crispation il va y avoir un comportement qui va faire que l'enfant va sentir la peur de toute façon et puis les enfants étant des éponges émotionnelles sans en plus comprendre ce qui se passe et bien l'impact est parfois même plus fort que le problème de départ et puis ça va être toutes les situations traumatisantes qu'on peut vivre en étant enfant qui n'ont pas été suffisamment libérées expliquées et quand je dis libérées c'est vraiment pouvoir exprimer l'émotion ressentie toutes ces fois où on s'est retrouvé sans avoir le droit de dire sans avoir le ou sans s'être autorisé à pleurer même par exemple et bien ça reste cristallisé à l'intérieur et ça va créer un mauvais conditionnement parce que le cerveau n'a pas compris ce qui se passe c'est aussi simple que ça donc effectivement c'est bien dans votre tête mais quand on vous balance cette phrase où c'est vraiment ça qui se passe et bien on veut dire autre chose souvent effectivement on veut vous dire que vous faites du cinéma ou que vous n'avez qu'à juste décider que c'est autrement c'est pas aussi simple que ça parce qu'effectivement ceux qui viennent me consulter savent très bien qu'ils ont un trouble anxieux savent très bien qu'il faut que ça change mais il est évident si on n'a pas identifié l'origine des troubles et si on n'a pas identifié comment faire pour changer le schéma de fonctionnement que ça va être très 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 compliqué tout seul donc quand je vous disais qu'on peut y arriver au bout de plusieurs années c'est que ça a été en grande partie mon cas quand on a des troubles anxieux à type crise de panique on finit par se connaître au bout d'un moment et à réussir à faire descendre les symptômes pour se calmer on finit par comprendre malgré ce genre de phrase médicalement ou malgré le fait de ne pas du tout avoir d'infos on finit par comprendre que c'est bien soi-même nous-mêmes qui nous mettons dans cet état et on arrive à se détendre à se calmer on trouve des petits trucs par-ci par-là pour se calmer mais finalement sans avoir conscience de tout le schéma qu'on a dû déconstruire voilà donc effectivement si on a conscience de ce schéma et si en plus sous hypnose on est complètement focalisé à le changer ça va aller mille fois plus vite voilà mais c'est totalement ça c'est dans votre tête mais ça n'est pas ça ne veut pas dire que vous faites des films ça ne veut pas dire que vos symptômes sont faux ça ne veut pas dire que vous pouvez les arrêter en un claquement de doigts et la dernière chose que je voulais dire aujourd'hui c'est pour tous ceux qui vous disent c'est dans votre tête même les médecins vous pouvez leur rappeler que puisque parfois justement vous vous sentez jugé ou vous sentez qu'on vous regarde comme si vous étiez zinzin en tout cas c'est dans votre tête à vous ça aussi parce que ce n'est pas forcément le cas mais tous ceux qui jugent en tout cas vous disent oh celle-là elle n'arrive même pas à faire ça ou voilà tous ceux qui jugent vous pouvez leur rappeler qu'en fait tout le monde est susceptible de vivre ce problème là tout le monde il n'y a pas un gène de l'anxiété voilà donc c'est tout le monde et d'ailleurs tout le monde a des peurs tout le monde a par exemple le vertige ou a peur des araignées ou a peur des serpents quand cette peur n'est pas très impactante au quotidien par exemple la peur des serpents ça ne va pas être très très gênant et bien évidemment on ne se sent pas concerné par la question mais pour autant si tout d'un coup la personne vivait dans un endroit avec plein de serpents le stress serait énorme au quotidien donc ce qu'il faut comprendre c'est que tout le monde a des schémas de connaissances et de compréhension et de peur qui se sont installés depuis petit et qui créent donc des troubles anxieux qui créent donc un stress même si ce n'est pas quand je dis trouble anxieux attention même si ce n'est pas un trouble anxieux au sens médical à ce moment là par exemple la peur des serpents on ne va pas avoir une anxiété au quotidien mais il va y avoir une anxiété au moment de voir un serpent parfois même une phobie forte qui fait que la personne elle est complètement paralysée par exemple donc ça tout le monde a des trucs des petits trucs comme ça même si on s'en défend tout le monde a ses petites peurs ça peut être des problèmes aussi la nuit des cauchemars tout le monde a ça donc tout le monde est susceptible d'impacter un truc de ce genre la seule différence c'est qu'il y en a qui ont eu la chance de ne pas avoir acquis un schéma de pensée qui les emmène à des troubles anxieux quotidiens c'est juste une question de chance dans ce qu'on a vécu d'apprentissage ça n'est pas votre faute si vous avez eu un apprentissage comme cela il ne s'agit pas non plus de dire que c'est la faute de vos parents parce que eux aussi s'ils vous ont fait apprendre ce schéma erroné ça n'est pas forcément évidemment ça n'est pas ils ne se sont pas dit je vais lui apprendre un truc qui va lui faire du mal c'est quelque chose qu'ils ont acquis eux aussi de manière erronée donc en fait comme vous le comprenez bien c'est de génération en génération il y a des phobies qui se transmettent comme ça un exemple souvent quand on a eu peur de l'eau petit on transmet et nos enfants ont aussi peur de l'eau si une personne dans le schéma familial de génération en génération finit par se dire bon ça je vais traiter le problème maintenant hop ça va s'arrêter parce que ça ne sera plus transmis avec le package à la naissance vous savez la maman même avec le bébé dans son ventre commence déjà à transmettre ses peurs ses joies voilà donc c'est pas génétique là c'est vraiment une transmission effectivement un enfant qui est adopté par exemple ne va pas forcément avoir les peurs de ses parents génétiques voilà c'est transmis dans le ventre il y aura des choses mais après c'est tout l'apprentissage qui va se faire exactement comme quand vous vous levez le matin vous êtes un homme vous enfilez un pantalon vous n'enfilez pas une jupe c'est transmis c'est transmis par votre culture si vous habitiez en Amazonie vous seriez nu avec un petit pagne un truc dans le genre donc c'est vraiment transmis et ça c'est pour vous faire prendre conscience à toutes ces personnes qui jugent tout ce qui vous est transmis vous n'y pensez même plus au quotidien on ne se lève pas le matin en se disant tiens pourquoi est-ce que je mets un pantalon et pas une jupe si on est un homme donc c'est vraiment quelque chose de transmis sur la longueur et dont on n'a même pas conscience donc c'est pas quelque chose où tout petit on peut se dire ah non ça je prends pas parce que plus tard ça va me faire du mal c'est pas possible donc voilà tout le schéma qui fait ce qu'on est aujourd'hui et que effectivement parfois et bien dans ce qu'on est aujourd'hui il y a des choses qui ont été apprises de la mauvaise façon ou qui ont été erronées ou qui ont appris des schémas de comportement qu'on peut changer et c'est là toute la force des choses c'est que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que même si c'est dans votre tête votre tête peut tout changer votre tête peut décider de mettre des jupes de main sans se préoccuper du regard des autres votre tête peut décider de changer tout ce qu'elle a appris à partir du moment où on prend conscience de ce schéma de fonctionnement et qu'on n'a plus envie d'être dedans et bien on peut changer ça et donc sous hypnose évidemment c'est dix fois plus puissant que de le faire petit à petit par soi-même donc je vous encourage à me consulter pour tous vos troubles anxieux vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée à bientôt Sous-titrage ST' 501